Le GIEC, le Groupement international des experts sur le climat, a souvent subi les attaques des climato-sceptiques. Mais après l'affaire du Climategate, après des erreurs dans le rapport de 2007, ou encore des accusations envers son actuel président, jamais sans doute le GIEC n'avait été autant critiqué. Comment faire la part des choses dans cette polémique ? Les conclusions du GIEC doivent-elles être remises en cause ? Et faut-il repenser cette institution ? Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Pascal Braconneau, climatologue au CEA et membre du GIEC. Pascal Braconneau, bonjour. Vous êtes climatologue et vous avez participé au dernier rapport du GIEC en 2007. Comment vivez-vous toutes ces polémiques ? Alors, toutes ces polémiques apparaissent un peu comme des tas d'épiphénomènes pour essayer de masquer la portée des dernières conclusions du GIEC. Il y a eu des erreurs constatées dans le dernier rapport, notamment concernant la fonte des glaciers himalayens. Et d'ailleurs, il y a eu une correction faite par le GIEC récemment. Oui, alors là, effectivement, c'est un cas qui montre que, hélas, le système n'est pas infaillible et qu'il peut y avoir des conclusions un petit peu hâtives qui sont mises dans le rapport. Ceci dit, ce qu'il faut bien voir, c'est que la conclusion principale, qui est qu'effectivement les glaciers des régions tropicales vont fondre et que ça peut avoir des conséquences sur les ressources en eau, sont des conclusions tout à fait fondées et relativement fiables. En revanche, la conclusion en question est partie un petit peu trop vite et faisait partie de quelques lignes dans les 100 000 lignes globales du rapport qui n'ont effectivement pas été assez bien contrôlées sur la véracité des études qui étaient derrière. Alors, est-ce qu'il faut peut-être justement revoir ces étapes de vérification ? Oui, ça montre qu'effectivement, il faut faire attention à chaque étape de vérification et pourtant, il y en a déjà beaucoup. C'est qu'avant qu'un rapport paraisse, il y a plusieurs étapes de relecture et de commentaires par l'ensemble de la communauté. Donc, pas simplement les gens qui sont parties prenantes dans l'écriture, mais bien sûr, toute la communauté internationale. Autre affaire, celle du Climategate, où des mails, des courriers électroniques de chercheurs du GIEC ont été interceptés. Piratés, vous voulez dire. Donc aussi, là, ça laisse assez rêveur sur la façon de fonctionner. L'idée était effectivement de savoir si on en avait pu tricher en préparant ce dernier rapport du GIEC. Il semble qu'il n'y ait pas grand-chose qui ait pu être trouvé dans l'ensemble de ces messages et surtout des messages complètement sortis de leur contexte. Donc, pour moi, cette affaire n'a rien à voir, une fois de plus, avec le fond des conclusions du GIEC. On accuse parfois le GIEC de partialité, de mettre de côté des hypothèses peut-être plus marginales, je ne sais pas. Alors, on ne peut pas tout à fait dire ça. Le GIEC, ce n'est pas une école de pensée qui va essayer de prouver qu'il y a un changement climatique. Mais c'est au contraire d'essayer de savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a compris et comment toute la littérature existante peut nous guider. Donc, tout est analysé. Et le consensus est basé autant sur ce que l'on sait, sur ce que l'on ne sait pas. C'est-à-dire que si vous lisez attentivement, non pas simplement le rapport pour des sidères qui fait vraiment l'état de l'art in fine, mais l'ensemble du rapport, on trouve dedans autant de choses pour lesquelles on peut avoir une affirmation, parce qu'il y a beaucoup de littérature et on a compris les mécanismes mis en jeu et comment ça se passe. Et puis d'autre part, des choses pour lesquelles il n'y a encore pas de certitude. Il y a certains qui disent quelque chose, d'autres qui disent autre chose et on ne peut pas conclure sur la question. Et alors, de quoi est-on certain aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que l'homme est toujours responsable du réchauffement climatique ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'activité humaine perturbe le climat et que l'on peut détecter l'action humaine sur le climat, au moins depuis les 50 dernières années. Donc, ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on a compris les mécanismes par lesquels, par exemple, le gaz carbonique affecte l'équilibre énergétique de la planète et pourquoi ça réchauffe. Et puis, on a réussi à se poser des questions. Est-ce qu'il y aurait un autre phénomène qui pourrait expliquer ce réchauffement autre ? Et pour l'instant, on n'a pas d'autres phénomènes qui permettant de l'expliquer. Quelles sont actuellement les projections sur 100 ans ? Alors, sur les 100 prochaines années, on projette environ une augmentation de température de l'ordre de 2 à 6 degrés. Mais cette plage entre 2 à 6 degrés dépend de deux choses. Elle dépend du scénario économique dans lequel on va se projeter dans l'avenir. Et avec un scénario économique sur lequel on applique des mesures, on peut espérer avoir quelque chose plutôt de l'ordre de 2 degrés. Ça, c'est ce qu'on essaye de suivre avec les mesures au niveau de l'Europe. Et en revanche, si on continue avec une évolution un peu comme l'actuelle, on arrive plutôt vers les 4 à 5 degrés d'augmentation de température. Donc, on a des incertitudes économiques, mais est-ce qu'on a des incertitudes physiques, scientifiques, d'autre part ? Voilà. Alors, les incertitudes scientifiques ne sont pas de nature à remettre en cause le réchauffement, parce que toutes les projections climatiques montrent effectivement ce réchauffement. En revanche, ça va être plutôt comment il va se manifester dans le temps. À quel moment, par exemple, on va fondre toute la glace de mer en Arctique en été. Et là, on peut avoir, suivant les projections, une plage d'entre 20 et 50 ans de différence suivant les modèles utilisés. Et également, à l'échelle régionale, parce qu'il est relativement difficile quand même d'avoir une prévision fiable à l'échelle régionale, sachant qu'il y a tout qui s'interpénètre, ce changement climatique, donc une dérive lente dans le temps, et puis toutes les caractéristiques de la variabilité naturelle du climat. Est-ce que le fait de résumer justement un dossier aussi complexe n'est pas l'origine des critiques qui sont faites contre le GIEC ? Alors, l'origine des critiques, c'est effectivement que cette partie où on a un résumé pour décideurs, qui est aussi approuvé par les gouvernements, peut, pour certains, faire office de consensus ou d'école de pensée. Ce qu'il faut bien voir, c'est ce qui arrive justement à faire consensus, c'est vraiment tout le socle vraiment solide de l'ensemble de ces études. C'est-à-dire que même si dans le rapport, on a des choses qui laissent présager, peut-être que c'est plus grave que prévu, s'il n'y a pas assez d'évidence pour aller jusque-là, le rapport va s'arrêter au niveau en dessous, par exemple. Qu'elles soient justifiées ou non, les critiques semblent avoir touché l'image du GIEC. Est-ce qu'il faut penser à réformer le GIEC, par exemple ? Alors, pourquoi pas certainement qu'il y aura une évolution dans le futur sur le fonctionnement du GIEC, mais réformer, ça veut dire pourquoi faire ? Et là, pour l'instant, on n'entend pas vraiment pourquoi en faire et comment mettre en place un système qui soit vraiment rigoureux avec des vérifications et qui ne soit pas effectivement de simples rapports faits par quelques experts sans véritable cooptation ou contrôle par l'ensemble de la communauté. Pascal Braconeau, merci. Merci.